NBA, coup dur pour Rudy Gobert, qui perd un équipier important à Minnesota avant le début de saison. Rudy Gobert et Carl Anthony Towns ne se partageront plus la raquette des Minnesota Timberwolves pour la saison à venir. L'intérieur dominicain a été envoyé par sa franchise chez les Knicks de New York en raison de soucis de masse salariale. La période des gros transferts, à un mois de la reprise de la saison régulière de la NBA, semblait ne plus devoir réserver de surprises. Pourtant, sensation cette nuit aux Etats-Unis quant à été annoncée, par Sham Sharania et John Kraukzinski de The Athletic, le départ du pivot emblématique des Wolves de Minnesota, Carl Anthony Towns. Celui-ci, drafté en première position en 2015, représentait la franchise depuis 9 saisons et avait créé une vraie alchimie avec le français Rudy Gobert la saison passée, achevé en finale de conférence contre Dallas. A 28 ans, il avait porté les Wolves lors d'une des meilleures saisons de l'équipe depuis 20 ans. Le fonctionnement financier de la NBA est particulier et chaque franchise a un plafond salarial à ne surtout pas dépasser. Or, depuis l'arrivée de Rudy Gobert, cette limite a été franchie, notamment à cause du contrat du dominicain Carl Anthony Towns qui s'élève à 220 millions de dollars sur 4 ans, un argument important pour forcer les Wolves à l'échanger. New York heureux ? Frustré et probablement surpris par cet échange, le principal intéressé a réagi sur ses réseaux sociaux. Sur X, anciennement Twitter, le joueur aux presque 22 points par match la saison dernière, a fait part de sa stupéfaction en écrivant simplement. Malgré de nombreuses rumeurs sur un éventuel départ ces dernières saisons, K.A.T. affirmait vouloir rester dans le Minnesota, d'autant que son contrat courait jusqu'à 2028. Dans cette histoire, il y a une franchise qui peut se frotter les mains, les New York Knicks. En effet, si Carl Anthony Towns débarque, en échange Julius Randle, indésirable depuis quelques saisons pour les fans new-yorkais, et dont Di Vincenzo prenne le chemin inverse vers Minnesota. Un premier tour de draft a également été ajouté à l'échange. Résultat, Rudy Gobert va ainsi former un nouveau duo dans la raquette des Wolves, avec Julius Randle. La saison 2024 à 2025 débute le mardi 22 octobre avec le déplacement des Knicks chez le champion en titre, Boston, et celui des Timberwolves au Los Angeles Lakers. De quoi juger très vite de l'apport de Towns dans sa nouvelle équipe. Et, peut-être, du manque dans son ancienne.